Bonjour à tous, c'est Pauline Rouillet et vous êtes bien sur la chaîne du site de l'Effet Domino. Et aujourd'hui, on va parler ananas, écologie et mode éthique. On se retrouve au cœur de Paris, au grand voisin, qui était l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul dans les années 1800. Et aujourd'hui, il est reconverti pour des projets d'économie sociale et solidaire. Allez, on part à la rencontre de WOW, la marocquinerie végétale à impact positif. WOW est la contraction de Wonder Woman of the World. Ce sont des accessoires de mode éthique fabriqués en France par des personnes en insertion professionnelle. La marque valorise des savoir-faire locaux et utilise des matériaux respectueux de l'environnement. Ensemble, nous verrons que cette marque a un impact positif sur l'empowerment des femmes, notre environnement et bien sûr le respect des animaux puisqu'ils ne sont jamais utilisés. Et on se retrouve maintenant dans la boutique WOW, mais avant de découvrir cette marque qui utilise des végétaux comme matière première, un petit rappel de ce qui est le cuir. Le cuir, c'est de la peau d'animal. Veau, bâche, cochon, mouton, chèvre, cheval, autruche, cervidé, c'est-à-dire les cerfs, chevreuils et daims, ainsi que certains poissons comme le saumon, la perche, la truite, le bar et l'esturgeon. Il s'agit donc de la dépouille de l'animal. Les peaux sont salées pour éliminer l'eau des tissus, puis dessalées, épilées, puis tannées. Au total, environ une trentaine d'opérations sont nécessaires, une quantité d'eau astronomique et donc beaucoup de déchets toxiques dans les rivières. Attention, quand on parle de cuir végétal, il s'agit de la façon de tanner la peau de l'animal avec des végétaux. C'est donc encore bien de la peau d'animal. Pourtant, il existe des matières végétales incroyables qui sont utilisées notamment par la marque WOW. Et on retrouve Salomé pour nous en parler. Merci à toi Pauline, Salomé Dratva et j'ai créé la marque WOW, Wonder Woman of the World, qui est une marque d'accessoires de maroquinerie végétale qui sont fabriquées dans des ateliers d'insertion en France. Quand j'ai créé la marque, je cherchais une alternative au cuir, parce que le cuir a des impacts écologiques et humains assez catastrophiques en fait. Et j'ai commencé par trouver une microfibre qui était en mélange de coton et de polyuréthane, et qui était donc assez écologique parce que le coton, certes, il y a une grande consommation d'eau, mais c'est bien moindre que celle du PVC. Et le PVC surtout émet des gaz au moment de sa fabrication que le polyuréthane n'émet pas. Donc c'était un peu le meilleur compromis que j'avais trouvé. Et au fur et à mesure de mes recherches, j'ai surtout découvert qu'il y avait des matières qui étaient faites à partir de fibres 100% végétales, comme le pignatex, qui est fait en fait en recyclant les fibres des feuilles d'ananas. Du coup, c'est vraiment une partie de la plante qui n'est pas utilisée, et qui est d'habitude jetée ou brûlée, alors qu'on peut la transformer en une matière qui est une alternative au cuir. D'autant plus que ça permet un revenu complémentaire pour les agriculteurs, qui eux vont recevoir une rémunération pour la vente et la transformation de ces fibres. Ce processus se passe aux Philippines. C'est là où, pour l'instant, le pignatex a été développé. Ça pourrait être fait dans d'autres pays, mais pour l'instant, c'est aux Philippines. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'impact global du pignatex, il est de 60. C'est un impact qui prend en compte des émissions de gaz à effet carbone, l'impact sur la biosphère et l'utilisation de l'eau. Effectivement, il y a le cuir animal qui est tanné avec du chrome, qui est donc un impact hyper néfaste sur l'environnement, parce que le chrome ne va pas être retraité derrière et du coup, il va polluer les rivières. Autant dans les pays européens, le tannage est réglementé et du coup, le retraitement des eaux tannées au chrome est obligatoire. Autant, comme il y a 80% de la production qui ne vient pas d'Europe, souvent, ça se passe dans des pays qui n'ont pas de réglementation. Et du coup, les eaux utilisées pour tanner le cuir, qui sont du coup, gorgées de chrome, vont être libérées dans la nature et être très néfastes, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour les humains. Par exemple, il y a un comté en Inde qui est très connu pour ses tanneries de cuir. Et en fait, la moyenne d'âge est à 45 ans, donc 90% de la population qui décède à peu près à cet âge-là. Et du coup, c'est une catastrophe aussi pour les hommes. Comme il y a très peu de règles, en fait, ils travaillent directement le cuir avec les mains et en fait, ça leur fait différentes maladies qui, du coup, nuisent à leur espérance de vie et à leur vie en général. Du coup, le cuir tanné au chrome a un impact humain et environnemental qui est catastrophique. Depuis quelques années, il y a un cuir qui est tanné avec des ingrédients végétaux qui commencent à émerger, qui permet de pallier à ce problème environnemental et humain. Mais l'impact global de la production de cuir animal est tellement important qu'en fait, au global, la réduction d'impact est très limitée. C'est-à-dire que l'impact du cuir animal tanné au chrome est de 163 et l'impact du cuir tanné avec des végétaux est de 161. Et ça reste du cuir animal. Quand on parle des alternatives qui sont complètement végétales, on réduit l'impact de au moins 3. Donc le pignatex a un impact de 60 et le liège a un impact de 14, qui est encore plus faible. Donc c'est vraiment des matières avec l'impact le plus léger. Le liège, en fait, ce qu'il y a de très bien, c'est que c'est l'écorce de l'arbre qui est prélevée. L'écorce régénère automatiquement. Donc il faut le faire de manière lente, parce que l'écorce ne se régénère pas tous les ans, mais c'est tous les 8-10 ans à peu près. Mais ça permet ensuite d'avoir une matière qui est complètement naturelle et qui n'a aucun impact négatif. Alors pour les doublures de sac, soit c'est une matière effectivement qui est en coton et qui est thermocollante, qui permet de renforcer la solidité des sacs, soit j'ai trouvé aussi une matière qui est tissée en France et qui est tissée à partir de coton recyclé, polyester recyclé et de bouteilles plastiques recyclées. et qui permet du coup vraiment d'être sur une matière qui est 100% recyclée et qui en plus est toute douce et très résistante, parce que d'habitude elle est utilisée pour des chemises. J'ai voulu que tous les noms des produits soient liés avec des femmes qui ont marqué leur histoire et dont on parle assez peu finalement. Par exemple, il y a Delia Akele, qui est le nom que j'ai donné au Protège Passport, qui est la première femme à avoir traversé le continent africain. et en fait, c'est quelque chose dont on parle assez peu. Et le but, c'était d'inspirer les femmes qui vont acheter les produits pour qu'elles explorent leur possible. En fait, tous les produits sont fabriqués par des femmes dans des ateliers d'insertion en France. Alors c'est principalement des femmes, mais pas que. Moi, ce qui était vraiment important, c'était la bienveillance pour les personnes qui sont en situation de non-emploi et qui cherchent à se recréer un parcours professionnel à travers le parcours d'insertion ou qui ont un certain handicap mental et qui peuvent être exclus de la société et qui peuvent faire plein de choses. Et je pense que c'est important de pouvoir les mettre en avant. Et c'est pour ça que je travaille uniquement avec des ateliers d'insertion ou des ESSAT en France. Et c'était important aussi pour moi que ça soit en France pour pouvoir garder une vraie proximité avec les ateliers. Je vais très régulièrement les voir. Pour moi, c'était important qu'il n'y ait pas de collection, que ce soit des produits qui viennent au fur et à mesure compléter la gamme existante, mais qu'il n'y ait pas ce principe de collection qui naît et qui meurt. Pour moi, la fast fashion, c'est un modèle qui ne peut pas fonctionner et qui doit cesser d'exister. Je cherche vraiment à développer des produits de manière lente pour qu'ils soient le plus durable possible. C'est un processus de développement qui va être plus long. Et c'est important parce qu'en fait, ça veut dire qu'il ne sera pas forcément démodé. La saison d'après, c'est des couleurs qui restent assez intemporelles et qu'on peut changer au fur et à mesure de ses envies et pas de la mode. En fait, les couleurs sont assez classiques finalement, mais ça veut dire que si c'est une couleur classique, on pourra la mettre tout le temps. Et ce n'est pas parce que soudainement, la couleur de l'année, c'est le violet ou le bleu qu'on va se mettre à faire du bleu ou du violet alors qu'en fait, six mois après, on s'en sera lassé. L'intérêt de la slow fashion, c'est de réfléchir aux produits pendant un certain temps pour qu'ensuite, ils puissent durer le plus longtemps possible. Et ce n'est pas de renouveler les collections toutes les trois semaines juste pour reprovoquer des achats. C'est que vraiment, on achète ce dont on a besoin et que ça dure le plus longtemps possible. Et je pense que c'est comme ça qu'on va créer la mode de demain. C'est en faisant des produits qui soient bien faits et qu'on ait envie de porter tous les jours parce que finalement aussi, on s'habille pour soi et c'est pour être bien soi-même dans sa peau qu'on va choisir ses habits et ses accessoires chaque matin. Et en fait, pour moi, c'était important qu'il y ait un impact positif au-delà du fait que la fabrication soit vraiment 100% éthique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est labellisé Pita Approved Vegan qui certifie qu'il n'y a donc aucun produit d'origine animale. Et pour moi, je voulais aller plus loin encore et c'est pour ça que j'ai rejoint le mouvement One Percent From The Planet qui a été fondé par Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia et qui est donc un mouvement d'entreprises qui sont philanthropes et qui vont reverser un pourcentage de leur chiffre d'affaires à des associations qui oeuvrent pour l'environnement. L'objectif du zéro déchet, c'est vraiment d'essayer de limiter au maximum tous les déchets qui vont être produits parce que comme on part d'une matière qui est faite à partir de déchets, l'idée c'est de ne pas en recréer derrière. C'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir à que faire avec les restes de la production de ma roquinerie. Ça a commencé avec un porte-carte où l'encoche était en forme de demi-lune et je me suis dit que c'était plus joli d'avoir une demi-lune aux oreilles plutôt que dans la poubelle et au fur et à mesure la collection s'est développée. Les hommes ne sont pas exclus parce que c'est avec les hommes qu'on va changer la société. On est toutes des Wonder Woman et que les hommes font partie intégrante du processus. Les hommes, on a plusieurs produits et notamment un porte-carte, un étui à lunettes et un portefeuille qui permet d'avoir ce dont on a besoin et compact pour tenir dans la poche d'un jean. Et 100% en pignatex, fabriqué à la main par une maroquinière végétale en France. Et il est vraiment fait dans les plus purs styles de la tradition maroquinière. Donc avec les teintes qui sont tranchées. Chacun, dès qu'il commence à changer quelque chose, ça fait un effet domino et du coup, ça fait un effet multiplicateur autour de soi. Et maintenant, c'est à chacun d'entre nous de changer les choses. Ainsi s'achève cette interview de Salomé, fondatrice de la marque Wow. Vous pouvez retrouver ses créations dans sa boutique à Paris et dans différentes villes en France. Et surtout, sur sa boutique en ligne www.wwo.fr Pour petit rappel, ces produits de maroquinerie, bijoux et accessoires sont fabriqués dans des matières végétales et ne contiennent aucun produit d'origine animale. C'est donc une vraie alternative au cure animal, éco-responsable et qualitatif. Il est donc possible d'être chic et éthique. Merci Salomé d'avoir accepté de témoigner. Les animaux te remercient. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un prochain reportage.